Madame la vice-présidente du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous conseille de dire Provence-Alpes-Côte d'Azur partout, évitez pas qu'à, je connais l'attachement des conseils régionaux de cette région à l'intitulé exact de cette belle région qui recouvre au moins trois réalités, et cher Pascal donc, Monsieur le président du forum de la formation ouverte et à distance, cher Jacques Barry, Madame la préfète, mesdames et messieurs, je salue de l'extrême gauche à l'extrême droite, je vous distingue à peine, j'espère que nous nous voyons mutuellement. Merci Jacques Barry de votre invitation à ouvrir vos dixièmes rencontres, de ce que je vais me permettre donc d'appeler, parce que vous l'avez fait, les rencontres du FOD. J'aurais dit Forum de la formation ouverte à distance, mais comme vous le dites vous-même, on peut donc utiliser un acronyme supplémentaire. C'est avec plaisir que je viens, si j'ai bien compris, pour la première fois, comme représentant d'un gouvernement, participer à vos travaux. C'est une expression du changement, Monsieur le Président. Et sans doute une reconnaissance aussi pour ce que vous êtes, et ce que vous avez fait, et ce que vous allez encore faire. Je suis venu d'autant plus avec du plaisir que j'avoue que ma curiosité a été titillée lorsque j'ai reçu le programme pour passer dans la cité fosséenne à vos côtés sur une intitulée qui s'appelle « Le numérique entre la formation informelle et formelle ». Bigre, quand vos collaborateurs vous disent « Est-ce que vous voulez bien aller devant une assemblée de spécialistes ? » Quelquefois, vous avez des interpellations un peu fortes, mais passé le premier instant de surprise et m'impliquant dans le sujet, j'ai pris conscience en fait et m'en réjoui de la réceptivité et de la vigilance témoignée par le FOD à l'égard de mutations extrêmement rapides de notre société, tant dans son rapport à l'information, à la connaissance, et surtout, ce qui est peut-être le plus important en tout cas pour moi, à l'acte d'apprendre. Je ne vous répondrai pas aujourd'hui, Pascal, Gérard, à vos interpellations pertinentes sur ce que l'avenir de la formation professionnelle sera dans notre pays. Je ne parlerai donc pas de la loi sur la décentralisation qui sera adoptée au premier trimestre, j'imagine, 2013, au cours duquel nous renforcerons par une définition dans la loi le service public de l'information et de l'orientation. d'un service public régional de la formation professionnelle. Pourquoi pas on peut rêver de la mise en place d'un service d'intérêt économique général de la formation professionnelle. Nous y travaillons. Je ne vous parlerai pas non plus de la territorialisation des politiques publiques en la matière, qui sont très pertinentes. J'ai appris l'existence en venant du e-portfolio que je vais regarder du coup de près en rentrant. Mais je veux plutôt me consacrer à ce sujet que vous m'avez fait passer. Alors, face aux mutations technologiques, face à l'explosion des réseaux, face à l'hyperconnexion des uns et l'isolement des autres, la formation ouverte et à distance, ça semble un rôle à jouer pour que la formation chemine vers des modes de transmission qui soient à la fois plus riches, mieux combinés, vers une reconnaissance et la valisation des acquis issus des usages des nouvelles technologies. Ces initiatives en matière de formation ouverte et à distance sont l'objet même, si j'ai bien compris, de vos travaux qui ne commenceront réellement et sérieusement qu'une fois que j'aurai fini mon intervention. J'en ai bien conscience. Je vous laisserai entre spécialistes beaucoup plus que je ne le suis. Jacques Barry parle de 18 ans d'expérience derrière lui. C'est un peu plus que les 6 mois en ce qui me concerne au sein de ce département ministériel. et je ne chercherai donc pas à synthétiser par anticipation, je ne prendrai pas ce risque, vos travaux. Je vous propose plutôt et plus modestement de vous faire part de ce qui doit peut-être être à mes yeux les deux ambitions de l'État à ce sujet. Élargir la communauté des apprenants et élargir la palette de la transmission, de l'acquisition et du développement des compétences. Ainsi donc, la première ambition, améliorer l'accès à la formation et à la qualification. Je crois que je n'ai pas beaucoup forcé ma propre conviction pour vous la faire partager en vous disant que la formation c'est un levier de compétitivité de notre pays. En effet, dans ce grand débat dont on entend parler d'ailleurs d'une façon peut-être un peu plus marquée que depuis un homme, ancien chef d'entreprise du groupe Airbus a fait un rapport il y a quelques jours, un rapport gallois, tout le monde a le mot de compétitivité à la bouche comme si c'était quelque chose que nous venions de découvrir et dans la compétitivité, venant du coup moi-même, vis-à-vis de l'international, il est effectivement des phénomènes qui s'imposent à notre pays et pour lesquels nous essayons de trouver des solutions. L'augmentation des prix du pétrole c'est quelque chose qui s'impose à notre pays. Les taux de change entre l'euro et le dollar nous échappent grandement. la fixation du prix des matières premières voire même des matériaux sur des échanges mondiaux sont des phénomènes également qui nous échappent. La formation c'est peut-être l'un des rares éléments dans le cadre de la compétitivité internationale, l'un des rares, quasiment, totalement dans les mains des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des employeurs. C'est l'un des rares et sans doute l'un sur lequel nous devons nous appuyer beaucoup plus dans les années qui viennent. en tout cas j'y ferai effectivement j'engagerai des actions dans ce cadre-là. Pourtant pourquoi le faire parce que le développement des personnes et des compétences demeure trop souvent comme une dépense obligatoire, une dépense fixée par la loi avec un certain nombre de tuyauteries incompréhensibles pour le plus grand nombre de nos concitoyens mais rarement comme un investissement. apparaît évidemment pour les experts qui travaillent sur ces sujets et de fait il arrive que l'accès à la formation soit encore trop coûteux. Je ne parle pas seulement des frais pédagogiques ou du financement de la période de formation je parle aussi du coût que représente pour une personne la difficulté à se repérer dans l'offre disponible les hésitations quant à la définition du meilleur parcours ou encore la perplexité face aux différents dossiers à remplir. Tout cela représente souvent un ticket d'entrée relativement élevé et en tout cas très exigeant à l'égard de personnes qui ne sont pas toutes bien armées pour y faire face. Dans ce contexte la nation elle a un devoir de simplification de facilitation de l'accès à l'éducation et la formation pour tous à tous les âges de la vie sur tous les territoires que constitue notre république quel que soit le statut d'emploi ou le niveau de qualification. et c'est là que les instruments numériques dont nous disposons entrent en scène. Ces instruments qui constituent notre environnement quotidien peuvent être désormais les téléviseurs interactifs les chaînes interactives et là aussi les tablettes électroniques les smartphones les ordinateurs portables en tout genre dont je suis sûr que vous avez au moins un exemple à porter de la main voire même sous la main qui bouge actuellement. Ces instruments sont donc une opportunité exceptionnelle pour modifier les usages et les images de la formation pour mobiliser les intelligences tant individuellement que collectivement et loin de moi l'idée qu'il soit possible d'assimiler navigation sur le net consultation d'information et formation. Non. Mais l'instrument numérique peut parfois constituer une porte d'entrée plus facile plus attractive parfois c'est même d'ailleurs la seule acceptée ou souhaitée par certains publics dont le vécu à l'école n'a pas été à la hauteur de leurs espérances voire même quelquefois rebutant. Il nous faut donc développer des plateformes des services éducatifs accessibles individualisés souples mais également attrayants en résonance avec des codes esthétiques et pratiques des autres éléments disponibles sur internet que ce soit les vidéos les jeux les bases de données les journaux les réseaux sociaux et nous sommes sans doute aussi à l'aube de cette révolution des modalités d'apprentissage. Le programme e-éducation et plus largement les investissements d'avenir en matière de numérique doivent aussi nous donner l'opportunité d'intensifier la nature la qualité mais aussi la quantité des services éducatifs proposés à nos concitoyens. Nous devons donc accélérer nos investissements en faveur d'usages partagés et apprenons des outils web pour générer et peut-être même régénérer le plaisir et l'envie d'apprendre. Deuxième ambition élargir la palette de la transmission de l'acquisition et aussi du développement de compétences. L'ensemble de la communauté pédagogique et formative à l'image de ce dixième forum de la formation verte à distance doit se fédérer et développer des espaces réels et virtuels de capitalisation. Ces derniers mots sont à mon sens encore insuffisants et sans doute trop peu utilisés. Or, c'est un enjeu essentiel pour sans doute trois raisons. La première, c'est pour donner à voir aux yeux de toutes et de tous les innovations et les réalisations disponibles et capitalisables. C'est d'ailleurs le propre d'une discipline qui cherche à se développer que d'accepter la transparence et la mise en commun. Deuxièmement, pour montrer un visage de la formation dépoussiérer des clichés et des idées reçues de l'ancienne éducation. Et enfin, troisième raison, c'est la professionnalisation et faire progresser l'ensemble de la communauté de la formation. Le FOD entend donc légitimement prendre le relais de l'ancien observatoire des ressources pour la formation, entre-temps devenu algorrain. Je souhaite vous indiquer que je suis favorable à cette initiative et je veux assurer le président du forum du soutien du ministre de la formation et de l'apprentissage pour toutes les initiatives qu'il prendra en vue de valoriser le savoir-faire éducatif à distance français et capitaliser les innovations. Je soutiens aussi sa démarche en partenariat avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP, moi aussi, j'ai utilisé certaines acronymes, de faciliter l'imputabilité des actions que vous menez en tant que professionnels et leur financement par les OPCA. De fait, la France dispose dans le monde d'une image de marque relativement positive en matière de jeux vidéo. Elle doit se faire fort de conquérir aussi une place de premier plan dans le champ de l'éducatif, lui aussi rattrapée par la compétition mondiale en dépit des différences linguistiques. La France recèle pour cela des compétences techniques métiers, des compétences éducatives et formatifs, des compétences de web design et de graphisme. Elle doit donc devenir une référence dans l'intégration des nouvelles technologies d'information et de communication au service de projets éducatifs et formatifs et nous avons le devoir d'en assurer le développement et la croissance. La nature des défis à relever, les forces de la communauté et des formateurs au sens large nous placent et surtout vous placent au premier rang des acteurs susceptibles de produire une croissance rapide et durable dans le domaine de la formation. Bien sûr, cela imposera d'évaluer notre performance collective. Certains rendez-vous internationaux y contribueront. Je pense par exemple au tout récent, le World Education Forum qui se tenait la semaine dernière à Doha au Qatar qui doit d'année en année voir les initiatives françaises croître et gagner en reconnaissance. Le modèle éducatif français doit s'affirmer et porter à sa mesure les couleurs de notre pays à l'étranger. Cet effort qui est appelé de mes voeux sera en pleine cohérence d'ailleurs avec le chantier de la compétitivité ouverte par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi qui a été dévoilé début de novembre et qui témoigne qui pourrait témoigner de l'importance de votre contribution puisque sur les huit leviers de la compétitivité identifiée six nécessitent en tant que soutien ou en tant que condition de succès soit un effort de développement des compétences soit un effort organisationnel de la profession et du secteur de la formation. Si vous en doutez, retournez lire ce document dont je suis sûr qu'il n'a pas forcément été beaucoup diffusé. Mais je vais en citer au moins deux qui peuvent faire écho vos travaux. Je cite « Accompagner la montée en gamme en stimulant l'innovation. » Le second « Produire ensemble. » S'agissant de l'accompagnement de la montée en gamme en stimulant l'innovation, le gouvernement s'est explicitement fixé comme objectif de diffuser les technologies et usages numériques. Ainsi, il est question de mettre en place de nouvelles actions du programme des investissements d'avenir, ce qu'on appelait par le passé le grand emprunt, destiné à financer le développement des technologies numériques stratégiques et leurs utilisations par les entreprises. Le Premier ministre a également annoncé qu'en cohérence avec l'évolution de l'enseignement supérieur. Un plan France Université Numérique sera mis en œuvre pour rendre disponible certains contenus de cours en ligne, offrir des services mutualisés entre établissements et diffuser l'offre de formation présentée par Domaine. Cette première orientation stratégique indique clairement que la France a confiance dans sa capacité à former nos concitoyens pour qu'à travers le monde nos produits et services soient appréciés et recherchés. Deuxième enjeu de production, produire ensemble, je vous le disais, qu'il s'agisse de produire des biens ou des services. Notre économie, notre tissu industriel et commercial sont à la recherche de nouveaux modes de coordination et de coopération. Le co-développement, les partenariats de recherche, les espaces de mobilité de la main d'œuvre sur les territoires, la responsabilité partagée pour mener à bien la bataille de l'innovation et de la compétitivité ont été clairement identifiés comme des leviers de compétitivité. Les acteurs doivent apprendre à travailler ensemble, à créer ensemble, à développer des marges collectives, collaboratives, durables. Et là encore, vous le percevez, la formation et le développement des compétences seront des instruments d'accompagnement du changement essentiel. Ainsi, la compétitivité et la santé économique peuvent être une occasion de valorisation des métiers de la formation et de développement de l'appétence de la formation. Car, ne nous y trompons pas les uns et les autres, c'est bien cette appétence qui est la finalité ultime de nos missions en tant que pouvoir public et de vos missions comme formateurs. L'économie, moi, je ne l'ai jamais rencontrée en tant que telle, en tant qu'incarnation. En revanche, des décrocheurs brouillés avec l'idée même d'apprendre, j'en croise trop souvent et sans doute en croiserai-je d'ailleurs à l'issue de ma prestation devant vous en allant dans les quartiers nord de Marseille tout à l'heure. Des quadragénaires qui ont le projet d'entamer une seconde carrière dans un autre secteur d'activité dans lequel ils se trouvent quelquefois prisonniers, j'en rencontre aussi beaucoup en tant que ministre chargé de la formation professionnelle et d'apprentissage. Des professionnels à l'inverse, passionnés, qui ont envie d'approfondir leurs expertises, j'en connais aussi. Des personnes qui enchaînent CDD et intérim sans trop savoir comment sécuriser leur parcours professionnel et qui désespèrent de pouvoir stabiliser par conséquent les autres aspects de la vie, le logement par exemple, j'en rencontre énormément. C'est donc aussi, avant tout, et peut-être exclusivement à eux que je pense quand j'examine comment améliorer nos politiques de formation, c'est pour eux que nous travaillons. J'affirme dans ce cadre-là que notre rôle, notre responsabilité, consiste à créer les environnements éducatifs, les modalités de formation, tout support et toute forme confondue, formelle d'ailleurs ou informelle, comme l'annonce le titre de votre colloque, susceptible d'accompagner l'ensemble de notre nation dans son projet de développement et la recherche de l'épanouissement de chacun de ses membres. Et cela ne peut pas se faire que dans des allers-retours permanents entre les enjeux d'emploi. Si la formation ne peut être réduite au développement de compétences en vue de l'exercice de tel ou tel emploi, il n'empêche que nous devons collectivement rendre possible et plus aisé l'accès à la formation des demandeurs d'emploi. Vous le savez, seulement 20% des demandeurs d'emploi dans notre pays en situation de recherche bénéficient d'actions de formation alors que, paradoxalement, c'est à ce moment-là précisément qu'ils devraient avoir accès plus facilement à une formation qui débouche et qui les oriente vers une activité professionnelle. On ne peut pas se satisfaire de cette situation et considérer qu'elle est inéluctable. Il nous revient donc de multiplier les occasions et les modalités d'apprentissage pour que ces périodes d'inactivité deviennent de réelles opportunités de rebond. La validation des acquis d'ailleurs de l'expérience qui fête son 10e anniversaire cette année comme votre forum devrait pouvoir jouer un rôle beaucoup plus soutenu et répandu tant en matière d'accompagnement de la reconnaissance des compétences acquises que d'appui à la définition d'un projet professionnel. Vous le savez, j'espère en tout cas, le gouvernement a invité les partenaires sociaux à discuter et à négocier un accord sur la sécurisation de l'emploi, accord qui est en train de se discuter au cours de ces semaines dont j'ai bon espoir qu'elles aboutiront avant la fin de l'année. Les travaux engagés sont à la recherche des bons équilibres et compromis en matière d'articulation entre stratégie d'entreprise, gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences, consultation et mise en œuvre du plan de formation. Joli sujet même sur lequel les partenaires sociaux ont quelquefois du mal à se mettre d'accord. Je souhaite que les partenaires sociaux, justement, proposent des avancées pour améliorer l'accès à la formation et contribuent à construire un droit effectif qui n'est pas aujourd'hui à la formation tout au long de la vie. De manière complémentaire, peut-être le savez vous aussi, j'ai saisi le CNFPTLV, le Conseil national de formation de la vie, d'une mission d'études des conditions de faisabilité et de réussite d'un compte individuel de formation qui attribue des droits supplémentaires à la personne pour se former, se développer, faire acte de mobilité. Un droit attaché à tout un chacun et non plus à son statut de salarié ou de demandeur d'emploi. Il ne s'agit pas de révolutionner notre droit à la formation mais plutôt de confirmer des orientations qui étaient présentes dans un accord national interprofessionnel l'année de 2003 qui organisait une première étape d'un droit individuel à la formation. Ce droit individuel est tendu. Nous l'envisageons donc comme un moyen complémentaire offert à la personne de construire son projet professionnel et personnel comme une seconde chance pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de se doter d'un patrimoine de compétences suffisant et sécurisant. Et enfin, comme un support qui devra être crédible financièrement et juridiquement, ce n'est pas le plus simple quant à la possibilité de se former tout au long de la vie. Enfin, toujours sur le terrain de l'emploi mais d'un point de vue plus territorial cette fois, l'ensemble des initiatives que nous avons prises invitent à faire dialoguer et converger les nombreux acteurs, les moyens et les outils locaux vers une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire. C'est pour cela que vous entendrez parler dans les semaines qui viennent des pactes régionaux de réussite éducative et professionnelle que le gouvernement souhaite voir conclu dans chaque région et qui devront mettre en cohérence des démarches prospectives et la cartographie des dispositifs de formation afin de répondre à la fois aux enjeux sectoriels et aux enjeux stratégiques du territoire. Le bassin de vie c'est effectivement l'échelle de la solidarité. C'est aussi souvent le seul espace envisagé pour la grande majorité de nos concitoyens pour une mobilité professionnelle. C'est enfin parfois aussi un espace d'isolement lorsque la mobilité est difficile, lorsque l'offre de formation sur place est peu dense, lorsque l'emploi est peu présent. Conscients des ressources et des écueils des territoires, nous promouvons la coordination des acteurs mais aussi l'innovation. C'est une conviction forte du gouvernement, c'est aussi le fruit de l'expérience. Chacune et chacun d'entre vous dans ses rôles et responsabilités doit pouvoir en confiance innover et développer avec plaisir les nouveaux modes d'apprentissage du XXIe siècle. C'est ma conviction, c'est aussi mon devoir que de favoriser cette innovation et vous pouvez donc compter à la fois sur ma détermination et mon soutien. Cher Jacques Barry, arrivant au terme de l'intervention que je souhaitais faire, j'ai conscience qu'elle a peut-être été un peu longue, mais je me dis que je m'exprimais pour la première fois depuis dix ans, que j'avais sans doute un retard à rattraper sur mes prédécesseurs qui n'avaient pas répondu présent à votre invitation et j'espère en tout état de cause que le contenu de mon intervention et son manque de brièveté ne seront pas un handicap pour que, dans l'avenir, vous invitiez de nouveau un membre du gouvernement à vos côtés. Merci. Applaudissements